... Deux mars 2020, deux juin 2020, trois mois. Et en trois mois, nous avons enregistré près de 4000 cas de COVID-19, dont 43 se sont terminés par le décès. Soit une lethalité ou un taux de mortalité d'environ 1%. À la même période, la lethalité était 2,5 fois plus élevée dans la région Afrique de l'OMS et 6 fois plus élevée selon les données globales au niveau mondial. C'est donc dire que le Sénégal n'a pas vécu ce que l'on craignait, du fait probablement des mesures qui ont été prises rétout, mais aussi du fait de la jeunesse de la population et d'autres facteurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Donc guérir du COVID-19 est la règle. Mais plus le nombre de cas augmente, plus le nombre de cas graves et de décès risque d'augmenter. Ces décès intéressent ou concernent en priorité les personnes âgées et les personnes qui présentent des comorbidités, même si nous devons avouer avoir perdu quand même des patients plus jeunes, de 40 ans et quelques, et de 50 ans et quelques. Quoi qu'il en soit, la prévention doit toujours rester la priorité. Je voudrais, avant d'aller plus loin, m'incliner devant la mémoire de ces centaines de milliers de personnes, plus de 400 000 personnes, qui ont perdu leur vie durant leur rencontre avec le virus SARS-CoV-2. La prévention est essentielle, on ne le dira jamais assez. Cependant, quelle que soit la prévention, il y aura toujours des cas secondaires qui vont survenir. Et avant de parler de ces cas secondaires, je voudrais lancer un message vraiment très important à l'endroit des personnes qui stigmatisent les personnes malades. La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même parce qu'elle ne va pas consulter ou elle peut consulter tard du vent et ainsi risquer sa vie. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de patients graves qui sont à domicile qui refusent de venir à l'hôpital du fait de la stigmatisation. Et parmi ces patients, il y a même des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. J'en discutais hier seulement avec le professeur Bey. La stigmatisation met en danger l'entourage du malade parce qu'une personne stigmatisée est moins prompte à respecter les mesures d'hygiène de base à l'endroit de son entourage. La stigmatisation constitue aussi un danger parce que cela pourrait réduire en ayant véritablement la lutte que nous sommes en train de mener. Je remercie d'ailleurs les personnes de tous bords, de toutes catégories socioprofessionnelles confondues qui ont accepté de témoigner devant les médias pour parler de leur maladie. Cela contribue à réduire la stigmatisation. Le traitement est essentiel parce que tout simplement, quels que soient les efforts, nous aurons toujours des personnes qui tomberont malades. Et cette prise en charge, elle est globale, comme je l'avais dit. Elle nécessite le savoir-faire du médecin. Je peux vous dire que nous avons sauvé beaucoup de malades in extremis parce qu'ils avaient des complications gravissimes ou avaient des affections concomitantes très graves qui ont pu être dépistées à temps et prises en charge correctement. Mais cette prise en charge nécessite aussi des moyens. Parmi ces moyens, un seul moyen fait vraiment polémique. C'est le traitement antiviral à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. C'est pour cela que je préfère axer mon propos sur ce traitement. Dans notre projet de recherche, nous avons pu analyser les données, cette fois-ci, de 559 patients et non de 162 patients, comme l'a fait passé. Ces données sont issues des sites de FAN, de Dalal Djam et de Djam Niajou. Parmi ces 559 patients, 498 étaient âgés de plus de 12 ans. L'âge médian était de 33 ans, mais tous les âges étaient représentés. Des nourrissons au sujet de 85 ans. Il y avait autant d'hommes que de femmes. Un patient sur cinq avait une comorbidité. 65% de nos patients hospitalisés dans ces sites étaient symptomatiques. À FAN, 89% des patients hospitalisés étaient symptomatiques. du fait que nous avions choisi avec la SAMU, en accord avec le procès B, d'orienter au niveau de l'hôpital FAN, en priorité, les malades graves et les malades à risque. Donc, ce traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine que nous avons administré nous a montré que l'efficacité était réelle. Parce que la durée médiane des patients qui avaient pris ce traitement d'hospitalisation était de 10,5 jours versus 13 jours chez les patients qui n'avaient pas pris ce traitement. Tous les patients qui avaient pris ce traitement au stade précoce, c'est-à-dire avant l'apparition de complications, sont guéris et aucun n'est décédé. Concernant la tolérance, jusqu'ici, nous n'avons noté que 12 effets secondaires soient dans environ 2% des cas. Les effets secondaires cardiovasculaires se voyaient dans 0,8% des cas. Et tous les effets secondaires étaient bénis et réversibles à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que le traitement à base d'azithromycine d'hydroxychloroquine est efficace pour réduire la charge virale parce que les patients ne sortent qu'après deux charges virales négatives. Ce traitement est efficace dans la prévention des complications qui peuvent aboutir au décès s'il est pris précocement et que ce traitement est bien toléré. C'est important de mentionner que compte tenu de cette polémique, nous ne nous baserons que sur nos résultats pour prendre des décisions. Nous allons donc poursuivre notre traitement et poursuivre aussi l'évaluation des traitements actuellement disponibles en relation avec l'Institut Pasteur de Dakar dont je salue la compétence et l'intégrité. Merci au Dr Hamoud Al-Fassal qui est un collaborateur de taille dans tous les projets de recherche que nous menons. Je voudrais, peut-être avant de terminer, dire que comme l'a dit le Dr Boussot, la lutte actuellement est plus entre les mains de la communauté. Il ne faut pas se leurrer. Plus il y aura de cas, plus nous risquons d'être débordés et les conséquences risquent de retomber sur tout le monde. J'en appelle donc au respect des mesures qui sont édictées par le ministère de la Santé et de l'action sociale qui sont des mesures simples et invariables. d'hymne, et de la Santé Sous-titrage Société Radio-Canada